Deux grands invités avec nous, Abou Lagra, bonjour. Bonjour. Et Nawal Haïd Benalla, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur de la compagnie La Chapelle, La Baraka. Vous êtes tous les deux danseurs et chorégraphes. Vous avez la restitution d'un projet assez particulier ce soir qui correspond parfaitement avec votre envie, votre travail, votre ligne directrice qui est d'ouvrir la danse le plus possible à différents types de public. Vous êtes nos grands invités. On a plein d'invités jusqu'à 19h sur France Bleu de Romardèche puisque c'est une étape de notre anniversaire. On en parlait lorsque vous êtes arrivés. Ça fait quasiment bientôt 35-40 ans qu'on fait des interviews sur France Bleu de Romardèche. C'est vrai. C'est votre ligne directrice justement depuis le début d'ouvrir cette expression artistique au plus grand nombre. Ça vient d'où on vient tous les deux. En fait, on vient d'un milieu modeste. Moi d'origine algérienne-français, Nawal d'origine franco-marocaine. Et c'est vrai que la culture n'a pas été quelque chose pour nous d'évident. Et donc depuis que nous, on a réussi avec notre métier de chorégraphe et directeur de la compagnie tous les deux, c'est vrai qu'on a eu envie de continuer à ouvrir à d'autres la culture et notamment la danse en faisant venir à La Chapelle, qui est un lieu extraordinaire, des populations très très différentes, enfants, adultes, seniors. Voilà, La Chapelle qui est ce studio extraordinaire que vous avez sur les hauteurs d'Anonais, qui est un lieu où vous pouvez exprimer votre danse, recevoir du public et puis également partager votre passion. Le projet qui est en restitution ce soir s'appelle Assis mais toujours debout. C'est un spectacle issu d'un travail réalisé avec des seniors de 68 à 92 ans. J'ai bien écouté l'intervention ce matin sur notre antenne de vous, Abou. La présentation à la restitution, c'est ce soir, c'est un projet qui vise à répondre à la question qu'est-ce qu'on fait quand on vieillit, à quoi on sert, Nawal ? Tout à fait. Et puis c'est aussi parce que ce projet de La Chapelle, on l'a pensé dans ce lieu, on voulait faire venir tous les publics et tous les publics, c'est aussi les seniors. Et l'envie de travailler avec des corps, on va dire, vieillissants, c'est aussi pour leur redonner une place, les remettre au centre de la société, leur dire, vous voyez, c'est pas parce qu'on va, d'ailleurs on va tous vieillir, mais c'est pas parce qu'on est vieillissant ou qu'on va tous vieillir qu'on n'a plus de valeur, bien au contraire. Donc oui, cette restitution à 18h30, déjà ce titre, il veut dire beaucoup, assis mais toujours debout, c'est l'occasion, c'est pas vraiment une création, c'est une restitution d'atelier, c'est un esprit de franche camaraderie, c'est redonner du lien social à des gens qui sont dans l'isolement, par le biais de la danse, revivre des souvenirs dans son corps par le biais de la danse, le partager et être au centre de l'attention. Comment on travaille avec des personnes, au niveau de la danse, des personnes qui peuvent avoir une mobilité qui est un petit peu réduite ? Assis, justement, on commence assis, pour éviter de fatiguer le corps dans cette verticalité, mais en fait c'est drôle parce que petit à petit, c'est eux qui nous demandaient si on pouvait pas faire la même chose debout. En fait, ils en avaient marre d'être assis, donc voilà, on y va en douceur, on y va et puis toutes les histoires, tous les corps sont différents, il y en a évidemment qui sont empêchés, on disait neurologiquement, avec des petits tracas de santé, donc on y va tout en douceur, mais en fait on se rend compte qu'il y a aussi une relation entre l'enfance et la vieillesse, on va dire, et qu'on est dans un rapport ludique et qu'en fait ils ont vraiment envie de jouer le jeu et de montrer quelque chose de positif, de positif et de communicatif. Ils étaient tous volontaires ou il a fallu aller les chercher, les convaincre quand même ? On a commencé il y a deux ans avec huit et les huit, les autres personnes âgées ont vu parce qu'ils viennent aussi de temps en temps à la chapelle voir des restitutions de compagnies professionnelles et ça s'est fait très naturellement, ils sont 25 aujourd'hui et on espère monter parce qu'on va sûrement continuer l'année prochaine autrement avec un peu plus de seniors parce qu'on trouve que ce projet vraiment donne du sens, même le fait qu'on soit suranonné avec un lieu culturel tel que la chapelle, on se dit que c'est vraiment chouette de continuer des projets comme cela. Et alors comment vous y répondez avec ces ateliers, avec le travail que vous faites ensemble à cette question ? À quoi on sert quand on vieillit ? On sert à donner l'exemple aux autres déjà et la preuve en est que ce soir, normalement nous accueillons 100 personnes et 160 personnes se sont inscrites, on a dû refuser du monde donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux et qui ont envie de voir des personnes âgées vivre autrement et de changer leur regard en fait sur eux. Ça montre aussi que ce que vous voulez tous les deux, c'est-à-dire ouvrir la danse au plus de monde possible, ça commence à prendre ? Ça prend depuis le début, depuis 2018, c'est quand même dingue. On est dans une ville de 16 000 habitants et on a quand même 5 000 spectateurs qui viennent voir les restitutions des compagnies en résidence chez nous. C'est aussi qu'on est conscients depuis le début que la danse peut effrayer parce que d'abord il n'y a pas une danse, il y en a plein et puis la question du corps, on le voit, on le sent que ça peut effrayer les gens timides et nous on essaie vraiment de donner les moyens de comprendre ou de ne pas comprendre d'ailleurs, d'aimer ou de ne pas aimer, mais vraiment d'être dans ce lieu qui accueille les gens qui se questionnent, la question du corps, du mouvement, et c'est de zéro à 100 ans on peut dire. Elle n'est jamais finie cette question. Et au vu des événements qu'il y a en ce moment qui sont très tristes dans notre pays, je pense qu'il devrait y avoir des chapelles de la danse un peu partout en France, cela permettrait sûrement à ce que les gens arrivent à se comprendre. Cette chapelle justement, ce lieu que vous avez élu pour faire votre travail et partager la danse avec les habitants de la région et autour, on va en parler, vous allez nous le décrire, on ne le voit pas à la radio, mais vous allez nous le faire voir avec vos descriptions dans quelques minutes sur France Bleu, Dromardèche, on fête notre anniversaire ensemble avec vous en direct de la place des Cordeliers, à Anonay, et on revient dans quelques instants. Juste après Phil Collins qui arrive. Jusqu'à 19h, France Bleu, Dromardèche fête ses 40 ans, 40 ans, en direct d'Anonay. Et nous sommes toujours avec nos grands invités, Aboul Agra, Nawal Haït Benalla, qui sont danseurs, chorégraphes, fondateurs, co-directeurs de la compagnie La Chapelle, La Baraka, qui vont restituer ce soir un projet avec, on en parlait avec des seigneurs, ils sont en train de stresser là, vous disiez. Vous ne preniez aucun plaisir à cette idée, mais vous disiez, ça fait partie du jeu. Tout à fait, c'est normal, on va jusqu'au bout. Alors cette fameuse chapelle, tout le monde dit, c'est magnifique, ni Patrice ni moi n'avons eu le plaisir de la visiter pour l'instant. On en a parlé ce matin. C'est une vraie chapelle. C'est une chapelle désacralisée du XVIIe siècle, avec un rotable, donc ce qui est derrière, qui est du XVIIIe siècle. C'est sublime, en fait, c'est transformé en studio de danse, il fait 250 mètres carrés. Et le plafond est juste à tomber, c'est-à-dire que, des fois je le dis aux personnes qui viennent voir la danse, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, regardez le plafond. Vous y êtes depuis 2018, comment ça se fait que vous vous êtes retrouvée là ? Parce que Abou est danonné. Abou a toujours, il a commencé sa compagnie, la compagnie de la Baraka, en 1997 ici. Et moi, je suis rentrée dans la compagnie en 2006. Et depuis que j'étais dans la compagnie, on est toujours venu faire les avant-premières ici. Il y a toujours eu un lien très fort entre la Baraka et la ville d'Anonné. Donc, à un moment donné, quand la question s'est posée, on avait envie de s'installer quelque part, de trouver un lieu, de pouvoir faire tout le travail de territoire qu'on fait ici, tout de suite, la mairie, Olivier Dussop, à l'époque, qui était maire d'Anonné, nous a ouvert les portes et nous a dit on a des lieux à visiter pour vous. Et ça peut être un pari gagnant-gagnant que l'installation d'une compagnie comme la vôtre dans une ville, dans un centre ancien, ça va revitaliser, ça peut aider à revitaliser. La culture peut aider à revitaliser, à redonner du lien. Et je crois que le pari est gagné. Le pari est gagné. Et quand on arrive dans un lieu comme ça, forcément c'est inspirant aussi. C'est le respect pour le patrimoine. C'est un lieu qui a du vécu, qui a une histoire. Et vraiment, vous, ça vous aide dans votre travail quelque part ? Ça nous aide parce que c'est en effet très inspirant. Il n'y a jamais de studios de danse qui ont 9 mètres sous plafond. Donc c'est déjà assez incroyable. Puis tous ces tableaux magnifiques, voilà l'environnement, le calme de la ville aussi. Nous, ça nous inspire. Mais les artistes qui viennent de France, d'Allemagne, du Luxembourg, du Québec... Il y a vraiment un effet waouh à la chapelle. Ça c'est vrai. Et les artistes, c'est vrai qu'ils s'y sentent très très bien. C'est très luxueux aujourd'hui de pouvoir travailler loin des métropoles, du bruit, des métros, des... Voilà, c'est... Puis il y a trois appartements. Donc nous, on accueille les artistes dans la chapelle, mais on leur met à disposition trois appartements entièrement équipés, avec dix chambres individuelles. Donc les artistes sont vraiment dans une résidence de luxe. Ça permet d'attirer les artistes à l'international, même si vos noms aussi permettent de les attirer. Et ça permet aussi d'attirer justement ces publics que vous voulez aller chercher. Alors tiens, ils viennent voir de la danse, mais aussi voir cette fameuse chapelle ? Oui, où certains aussi, parfois, ont peur de venir dans la chapelle. Certaines communautés qui ont l'impression que le fait que ce soit désacralisé, que ça ne marche pas, qu'il y a encore l'idée... Ou alors des enfants, c'est une église. Donc tout le travail aussi d'expliquer ce que c'est que désacraliser, qu'est-ce qu'on fabrique là-dedans, on fabrique de la danse. Et puis nous, avec ce projet, c'est aussi essayer de donner les clés de qu'est-ce que le travail d'un danseur ou d'un chorégraphe. Comment ça se... Souvent, les gens pensent encore qu'on s'amuse. C'est vrai. Ou qu'un spectacle, ça se fait en deux jours. Mais non, c'est des heures et des heures de travail qu'on met à disposition des publics. Et on a aussi un lien formidable avec le public anonéen ou de l'agglomération. Donc on essaie d'éclairer ce que c'est que ce métier, pourquoi on répète, qu'est-ce qu'on cherche. Dans un lieu magique, vous parliez tout à l'heure, mais effectivement, on ne voit pas la même chose à la chapelle que dans une boîte noire ou dans un théâtre, par exemple. Ces dorures, ce joyau de l'art baroque fait en sorte que le mouvement a quelque chose d'extrêmement beau aussi. Le temps s'arrête dans cette chapelle et on a l'impression d'être en présence de la naissance d'une œuvre d'art. Ça fait rire et ça donne envie. Oui, il faut le voir. Elle en parle bien. Vous aussi, vous en parlez bien. Ça donne vraiment envie. Et on va poursuivre dans quelques minutes puisqu'on doit vous lâcher absolument à 17h30 parce que vous avez retrouvé justement ces personnes avec qui... Oh, senior ! Je crois qu'ils vous attendent avec impatience. Tu es sûr que... Mais bon, oui, mais si je fais... D'accord. Il va y avoir plein de questions avant. Écoutez, un morceau de musique et puis on va parler aussi d'autres publics avec lesquels vous travaillez. Vous travaillez ici avec les enfants et avec les polyhandicapés. On viendra dans une poignée de minutes sur France Bleu de Romardèche. À tout de suite. France Bleu de Romardèche. Faites ses 40 ans, 40 ans. En direct d'Anonnet. Avec Alexandre Vibard et Patrice Caillet. Aboul Agra et Nawal Haït Benalla. Ils sont tous les deux co-directeurs de la compagnie La Chapelle, La Baraka. Là, vous travaillez avec des seniors, Nawal, mais vous travaillez aussi parfois avec des enfants et vous, en particulier, des adultes, enfin, des adultes, pas forcément d'ailleurs, des polyhandicapés. Oui, des jeunes adultes en situation de polyhandicap. J'avais créé au début de notre installation en 2018 un projet en lien avec l'Institut Médico-Social. Et puis, j'ai été frappée. Cette expérience m'a bouleversée. Et là, les mamans des enfants qui ont grandi ont ouvert une association pour continuer d'accompagner leurs enfants dans cette situation et surtout leur donner encore un peu de vie, un peu de vie au quotidien, justement, en dehors des soins. Et elles sont venues à ma porte en disant « Est-ce qu'on pourrait reprendre ce projet ? » Et j'ai dit, évidemment, « Oui, on va reprendre ce projet. » Donc, je les reçois à la chapelle. Pour eux, justement, dès qu'ils mettent un pied dans cette chapelle, la chapelle, c'est l'endroit du bonheur, de tous les possibles. Ils arrivent en chantant, dansant. Je ne les arrête plus, je ne les tiens plus. C'est vrai, tu es complice. Non, mais elle a changé mon regard sur... Ah ? Oui, elle a changé... Ah, on va la retrouver. Elle a changé mon regard, même sur les polyhandicapés. C'est pas que j'avais peur, c'est que j'avais un regard de l'inconnu, tout simplement. Et j'avoue que je suis bouleversé par ce projet. C'est très beau de voir des êtres humains avec un handicap, mais quand même avec une... Une grande humanité. Une grande humanité, générosité, joie de vivre, beauté. C'est dingue. Voilà, la danse, ce n'est pas réservé qu'un public de spécialistes ou à des gens qui vont absolument faire des entrechats. Tout à fait. C'est ouvert à tous et c'est vraiment ce que vous voulez faire, absolument ce que vous voulez montrer. Et que vous continuez à faire, bien évidemment. Il y a le projet de ce soir, on va vous libérer rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous travaillez ? Pour la rentrée, par exemple ? Ah ben, on travaille sur plein de choses en même temps. Mais moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, avec ce lieu de résidence, La Chapelle, on accueille 8 à 12 compagnies par an. Mais nous, on est en résidence chez nous, qu'une fois tous les deux ans. Ah oui ? Vous voyez, c'est drôle. C'est dingue. C'est pas il y a de la place. Voilà. Donc l'année dernière, j'ai eu la chance d'être en résidence chez moi à La Chapelle. J'ai fait une pièce qui s'appelle « Sur tes épaules », une pièce pour sept artistes femmes et qui questionne l'avancée de la place des femmes dans la société. Et donc là, on va se retrouver à la rentrée en octobre, du 4 au 8 octobre 2023, au Théâtre Sylvia Monfort pour une série de cinq dates. Donc je retrouve mes danseuses à Paris. À Paris, voilà. Et ce spectacle a été créé, la première, c'était ici, au Théâtre des Cordeliers, le 1er octobre 2022. Un an plus tard, on est à Paris pour une série de dates parisiennes. Donc je suis très, très heureuse. C'est un peu la consécration. Et moi, je vais créer pour une très grande danseuse qui est suisse et thaïlandaise, qui est du prix de Lausanne. Très grande danseuse. Je lui crée un solo à Bangkok. Donc elle va venir à La Chapelle 15 jours travailler. Et ensuite, on va faire sa première mondiale à Bangkok au mois d'avril 2024. Mais ce n'est pas une chapelle, c'est un phare pour la danse dans toute la région et même au-delà. Un phare chorégraphique. Exactement. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous. Je crois qu'il y a des gens qui ont le trac qui vous attendent. Ce n'est pas ça ? Pour 18h30, c'est ça le top départ ? Et on vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci Nawal.